Le roman historique Le roman historique Le roman historique Wilkins ne prétend pas à l'originalité. Dans l'extrait que vous voyez, il mentionne les méthodes principales pour déterminer un étalon de longueur. La première qu'il cite est de subdiviser un degré sur la Terre. Il ne précise pas lequel. Avant Newton, on ne soupçonnait pas que la Terre puisse être autre chose que sphérique. Il cite ensuite la hauteur de mercure dans un baromètre, mais il sait bien qu'elle est trop fluctuante pour servir de standard précis. L'étalon qui a sa préférence est la longueur d'un pendule dont les oscillations sont de durée une seconde. Selon lui, c'est Christopher Wren qui a eu cette idée le premier. Le livre de Wilkins paraît cinq ans avant celui de Huygens sur l'horloge à Balancier. Mais déjà, les travaux de Huygens étaient bien connus et Wilkins y fait référence. Peu après, paraît la mesure de la Terre de l'abbé Jean-Félix Picard. Je vous l'ai déjà présenté comme l'un des grands géodésiens du XVIIe. Certes, la technique était connue depuis Gemma Frisius, un siècle et demi auparavant. Mais Picard a réalisé, avec sa ligne méridienne qui s'étend de Paris à Amiens, une des premières déterminations modernes précises de la circonférence terrestre. Picard n'est pas un réformateur et il ne cherche pas à imposer une nouvelle échelle de longueur. Pourtant, il se montre conscient de la nécessité d'un standard universel et vérifiable. Mais bien que son but soit précisément la dimension de la Terre, ce n'est pas elle qu'il préconise comme référence. De peur qu'il n'arrive à notre toise, comme à toutes les mesures anciennes dont il ne reste plus que le nom, nous l'attacherons à un original, lequel étant tiré de la nature même, doit être invariable et universel. Pour cet effet, on a déterminé très exactement, avec de grandes horloges à pendules, la longueur d'un pendule simple, dont chaque vibration ou agitation libre était d'une seconde de temps. Nous n'allons pas passer en revue tous ceux qui, dans les années 1670, ont proposé un système métrique avant la lettre. Aucun n'a véritablement réussi à imposer ses vues. Il faut croire que le temps n'était pas venu. Il viendra un siècle plus tard. Contrairement à ce que la propagande a voulu nous faire croire, ce n'est pas la France seule qui a apporté au monde entier la lumière du système métrique. En 1790, la même proposition était portée devant la Chambre des communes britanniques par un certain John Ricks Miller, le 5 février. Et le 13 juillet, Thomas Jefferson présentait à la Chambre des représentants des États-Unis son plan pour établir l'uniformité de la monnaie, des poids et des mesures. Quand Talleyrand fait imprimer sa proposition sur les poids et mesures en mai 1790, il est conscient que la France pourrait ne pas être isolée dans cette réforme et il propose d'y associer les Britanniques. Pour l'étalon de longueur, il sait bien que la mesure du méridien, effectuée par Cassini de Thurie et l'abbé de la Caille de Dunkerque à Perpignan, fournirait une base crédible à la définition de la mesure de longueur. Il semble pourtant pencher encore pour la longueur du pendule. Sauf que Talleyrand n'est pas compétent pour trancher une question aussi importante. Sa proposition est transmise à l'Académie des sciences qui remet ses conclusions le 19 mars 1791. Les signataires sont Bordat, Lagrange, Laplace, Monge et Condorcet. Après avoir discuté des différentes solutions, ils tranchent pour la mesure terrestre. Le quart du méridien terrestre deviendrait donc l'unité réelle de mesure et la dix-millionième partie de cette longueur en serait l'unité usuelle. On voit ici que nous renonçons à la division ordinaire du quart du méridien en degrés, etc. La division décimale qui correspond à l'échelle arithmétique doit être préférée pour les mesures d'usage. Pour autant, ils ne vont pas se contenter des mesures du méridien déjà effectuées. Nous proposerons donc de mesurer immédiatement un arc du méridien depuis Dunkerque jusqu'à Barcelone, ce qui comprend un peu plus de 9,5 degrés. Il y en aurait environ 6 degrés au nord et 3,5 au sud du parallèle moyen, celui qui est à 45 degrés de latitude. À ses avantages se joint celui d'avoir les deux points extrêmes également au niveau de la mer. Les rapporteurs ont soin de compléter leur proposition par la longueur du pendule. Faire au 45e degré des observations qui constatent le nombre des vibrations que feraient un jour dans le vide au bord de la mer à la température de la glace fondante un pendule simple égal à la 10 millionième partie de l'arc du méridien. Afin que, ce nombre étant une fois connu, on puisse retrouver cette mesure par les observations du pendule. On réunit par ce moyen les avantages du système que nous avons préféré et de celui où l'on aurait pris pour unité la longueur du pendule. Mais, voyons, nous sommes en 1791. Au cours du siècle qui s'achève, la longueur d'un degré de méridien a déjà été déterminée par une dizaine d'expéditions de la Laponie à l'Afrique du Sud, du Pérou aux États-Unis, sans compter la France, l'Italie et l'Allemagne. N'aurait-il pas été plus simple d'utiliser les résultats existants plutôt que de lancer une nouvelle expédition ? La Commission a réponse à tout. On sera surpris, peut-être, de voir répéter ici des opérations déjà faites, des expériences déjà connues. Mais cette surprise cessera si l'on songe que depuis un petit nombre d'années, le perfectionnement des instruments et des méthodes a permis d'aspirer à une précision inconnue jusqu'ici, que l'exactitude des moyens de pratique s'est rapprochée de celle de la théorie. C'est vrai, le cercle répétiteur de Borda est une avancée technologique importante. Il offre le moyen de répéter les mesures d'un même angle de manière à moyenner les erreurs de mesure. Et Borda, qui joue un rôle majeur dans la Commission des poids et mesures, tient à la publicité de son invention. De l'ambre, dira plus tard, je me doutais qu'un des motifs secrets qui avait fait préférer le quart du Méridien était le désir d'établir plus promptement la réputation du cercle répétiteur. Pendant les longues années qui ont suivi, passés à transporter le cercle répétiteur de repère en repère, à mesurer des centaines d'angles, à calculer tout en subissant les conséquences des remous politiques, est-ce que de l'ambre et les autres ont souvent pensé à la réputation de Borda et de son cercle répétiteur ? Les opérations sont lancées le 19 juin 1791 par la présentation officielle des membres des différentes commissions au roi Louis XVI. Le roi fait poliment semblant de s'intéresser, mais il a autre chose en tête. Nous sommes à quelques heures de son départ pour l'étranger, la fuite à Varennes. Deux jours plus tard, il sera de retour aux Tuileries, prisonnier. Pour de nombreux Français qui la veillent encore étaient fidèles à leur roi, la confiance s'est brisée. Pourtant, ce n'est qu'un an plus tard que les événements se précipitent. Bref, piqûrent de rappel de vos cours d'histoire. Le 20 avril 1792, c'est la guerre. Le 11 juillet, l'Assemblée nationale déclare « Citoyens, la patrie est en danger ». Le 25 juillet, le duc de Brunswick signe une déclaration aux habitants de la France, rédigée de manière particulièrement maladroite, qui est reçue comme une provocation insultante. Au lieu d'effrayer les Français, elle les galvanise. Les volontaires s'enrôlent en masse. Le 20 septembre, le duc de Brunswick, à la tête des troupes coalisées de la Prusse et de l'Autriche, est vaincu à la bataille de Wallis. Ce même duc de Brunswick, nous l'avons connu mieux inspiré. Depuis le 12 juin de la même année, c'est lui qui finance les études du jeune Karl Friedrich Gauss. Vous comprenez l'ambiance qui régnait en France au départ de l'opération de mesure du Méridien. Du retard avait été pris, car les indispensables cercles répétiteurs tardaient à sortir des ateliers. Ils n'ont été livrés qu'en juin 1792. Cet été-là, Cassini s'était récusé par opposition au nouveau régime et Monge, pour des raisons politiques inverses, était devenu lui aussi indisponible. Il allait être nommé bientôt ministre de la Marine. Les commissions prévues sont réorganisées en conséquence et Jean-Baptiste Delambre est affecté avec Pierre Méchain à l'ensemble des mesures géodésiques. Triangulation de Dunkerque à Rodez pour Delambre, de Barcelone à Rodez pour Méchain. C'est Delambre qui a la plus longue distance, mais c'est a priori la plus facile. D'une part parce qu'il y a moins de montagnes, d'autre part parce qu'il espère pouvoir s'appuyer sur la triangulation précédente de Dunkerque à Perpignan. Les deux équipes se mettent en route à la fin du mois de juin. Et imaginez-les, traversant la France avec des appareils encombrants dont personne ne comprend l'usage, élevant des repères, allumant des signaux en pleine nuit. Tous ceux qu'ils rencontrent sont prêts à les dénoncer comme espions, malgré les saufs-conduits dont ils sont munis. Voici un extrait du témoignage de Delambre. Au moment où nous nous disposions à partir, un détachement de la garde nationale de Lannis vint visiter le château ? On nous reconnaît, on se rappelle que nous avions voulu placer un signal à manger. On nous enlève, on nous entraîne à travers champs par une pluie affreuse. Nous arrivons à Lannis à minuit. Je montre notre proclamation et l'ordre particulier du district de Meaux. Ces pièces étaient sans réplique. La municipalité, pour notre propre sûreté sans doute, nous consigne à l'auberge de l'ours avec deux fusiliers qui doivent veiller toute la nuit à notre porte. Compte tenu de ces conditions, il est plutôt surprenant que Delambre et Méchain aient pu mener à bien la première partie de leur travail. Pourtant, jusqu'au début 1793, tout se passe relativement bien. Méchain est arrivé à Barcelone où il a commencé à mesurer ses triangles. Sur ce plan à peu près contemporain, vous voyez le fort de Montjuic à gauche, le phare en bas, la citadelle à droite et la cathédrale au centre de la ville. Les points d'observation sont bons et il a trouvé sur place toute l'aide dont il pourrait avoir besoin. La situation se gâte en janvier 1793. Un de ses amis lui propose d'assister à la démonstration d'une pompe hydraulique. La machine s'emballe, Méchain est dans le coma. Il a un bras et la clavicule cassée. Il va mettre des mois à s'en remettre. Entre-temps, la situation politique bascule. L'exécution de Louis XVI le 21 janvier 1793 a dressé contre la France toutes les royautés d'Europe. L'Espagne et le Portugal ont déclaré la guerre et Méchain est un ennemi potentiel. Il est assigné à résidence à Barcelone. Ce séjour forcé à Barcelone est l'origine des problèmes de Méchain pendant les années qui suivront. Il a tout son temps et assez de points de visée pour multiplier les vérifications et les contre-vérifications. Et quelque chose ne va pas. En calculant de deux façons la latitude de Barcelone, il trouve une différence. De trois secondes d'angle. Rendez-vous compte, rapporté à la circonférence terrestre, trois secondes c'est une centaine de mètres. Sur la différence de latitude entre Dunkerque et Barcelone, trois secondes c'est une erreur relative inférieure à un dix-millième. Peut-être, mais pour quelqu'un d'aussi méticuleux que Méchain, c'est une catastrophe. Au lieu d'en parler ouvertement et de demander de l'aide, ce qui aurait certainement réglé le problème, il va en faire un secret obsessionnel qui gâchera le reste de sa vie. Pour Delambre, les problèmes viennent d'en haut. Fin 93, la terreur bat son plein. Le 23 décembre, le comité de salut public prend une décision inquiétante. Du troisième jour de Niveauze, l'an deuxième de la République française, une et indivisible. Le comité de salut public, considérant combien il importe à l'amélioration de l'esprit public, que ceux qui sont chargés du gouvernement ne délèguent de fonctions ni ne donnent de mission qu'à des hommes dignes de confiance par leur vertu républicaine et leur haine pour les rois, après s'en être concertés avec les membres du comité d'instruction public, occupés spécialement de l'opération des poids et mesures, arrêtent que Bordat, Lavoisier, Laplace, Coulon, Brisson et Delambre cesseront à compter de ce jour d'être membres de la commission des poids et mesures. La suspension des opérations de triangulation était secondaire. À l'époque où des dizaines de têtes tombaient chaque jour, un décret signé Robespierre pouvait signifier la mort. Parmi les savants cités, Lavoisier est déjà en prison et sera guillotiné quelques mois plus tard. Un astronome, Jean-Sylvain Bailly, a été guillotiné le mois précédent. J'aimerais bien savoir quel rôle Monge et Vandermonde ont joué dans la rédaction de ce décret mais je l'ignore. En juillet 1794, le vent tourne avec la chute de Robespierre. Quelques mois plus tard, Méchain obtient un passeport pour l'Italie et de là peut regagner la France. Au printemps 1795, les opérations sont relancées. Écoutez méchants se plaindre de ces conditions de travail dans les Pyrénées françaises. Vous ne pouvez vous faire une idée des difficultés que nous éprouvons pour avoir du bois et des ouvriers, pour le transport et l'établissement des signaux sur le sommet des montagnes. Nous sommes obligés d'aller à pied presque partout. D'ailleurs, impossibilité physique de faire autrement pour certaines stations, telles par exemple celles de Bugarache, où l'on ne peut arriver qu'en s'accrochant aux buis, aux broussailles et en gravissant les rochers. Vous pouvez juger de la commodité du séjour à plus de 600 toises de hauteur sur un pic qui n'a pas deux toises détendues et bordées de précipices. La tramontane est terrible dans ces régions. Rien ne résiste à sa violence. Il faut abattre les tentes et descendre en rampant sur la terre si on ne veut pas être enlevé comme une plume. Et ceux qui connaissent la région savent qu'il n'a pas tort. Mais pour autant, ce n'est pas le méchant du début de l'aventure qui se serait plainte ainsi. L'épreuve de Barcelone, l'obsession de cette erreur de trois secondes dont il a fait son secret honteux ont provoqué une profonde dépression. Il faut toute la force de persuasion de son épouse et de Delambre qui viennent le visiter à Carcassonne pour qu'il achève le travail et accepte de rentrer à Paris. Et cela commençait à urger. Les savants européens convoqués pour l'occasion attendaient déjà depuis deux mois. Semé de dévoiler tous ses calculs, Méchain fait tout ce qu'il peut pour continuer à cacher l'erreur qui l'obsède. Enfin, le 22 juin 1799, sept ans après le départ de Paris, c'est la fin de l'épreuve. Les étalons prototypes du mètre et du kilogramme sont solennellement présentés aux deux conseils du corps législatif au nom de l'Institut National des Sciences et des Arts, l'occasion de prononcer quelques discours ronflants à la gloire des Lumières. Cette unité tirée du plus grand et du plus invariable des corps que l'homme puisse mesurer a l'avantage de ne pas différer considérablement de la demi-toise et de plusieurs autres mesures usitées dans les différents pays. Elle ne choque donc point l'opinion commune. Elle offre un aspect qui n'est pas sans intérêt. Il y a quelque plaisir pour un père de famille à pouvoir se dire « Le champ qui fait subsister mes enfants est une telle portion du globe. Je suis dans cette proportion copropriétaire du monde. » bon, mettons, « Méchain n'est pas sensible au beau discours ni même à la direction de l'Observatoire de Paris qu'on lui offre. » Il ne parvient pas à oublier son erreur. Son projet, peaufiné pendant les mois d'inaction à Barcelone, est de prolonger la triangulation au sud de Barcelone et jusqu'aux îles Baleares. Officiellement, il s'agit d'obtenir une mesure sur 12 degrés de latitude au total, 6 au-dessus du 45e parallèle et 6 en-dessous. La vraie raison qu'il continue à cacher, ce sont ces trois secondes d'écart qu'il voudrait effacer. Les méchants approchent de la soixantaine. Il est fatigué. Les retards et les difficultés de la nouvelle expédition s'accumulent. Une épidémie de fièvre jaune a raison de son obstination. Il meurt à Castellione de la Plane en septembre 1804. Le projet sera repris deux ans plus tard par deux astronomes de l'Observatoire de Paris, Jean-Baptiste Biot et François Aragot. Le plus jeune, François Aragot, a tout juste 20 ans. Il a raconté son épopée dans une autobiographie écrite longtemps après les faits qui a défaut d'être un modèle d'objectivité et de rigueur historique, se lit comme un roman d'aventure. Je vous la recommande. Aragot est originaire d'Estagel dans les Pyrénées orientales. Pendant ses opérations dans les Pyrénées, Méchain était venu à Estagel et avait rencontré et avait rencontré le père d'Aragot. Plus tard, en allant en Espagne, il y était passé à nouveau au moment où le jeune François s'apprêtait à passer l'examen de l'école polytechnique. Il l'avait préparé tout seul en lisant Euler, Lagrange et La Place. Méchain s'était montré plutôt incrédule et peu encourageant, ce qui n'avait pas empêché Aragot d'être reçu. Voilà donc Aragot en Espagne. À cause d'un signal sur l'île d'Ibiza qu'il n'arrive pas à voir parce qu'il est mal orienté, il reste six mois au Descierto de las Palmas. On concevra facilement, dit-il, quelle nuit devait éprouver un astronome actif et jeune, confiné sur un pic élevé, n'ayant pour promenade qu'un espace d'une vingtaine de mètres carrés et pour distraction que la conversation de deux chartreux dont le couvent était situé au pied de la montagne et qui venait en cachette enfreindre la règle de leur ordre. De montagne en montagne, de rencontre en rencontre, Aragot parvient à établir ses signaux et effectuer ses visées. Malgré quelques frayeurs, tout se passe pour le mieux jusqu'en 1808. Le 2 mai, les madrilènes se soulèvent contre le pouvoir que Napoléon veut imposer. La répression est féroce. Pour la guérilla qui s'organise, tout ce qui est associé à l'occupant français devient suspect. Aragot est gravement menacé. Il se trouve à ce moment-là sur l'île de Mayork et ne voit pas d'autre solution pour éviter d'être assassiné que de demander à être emprisonné au château de Beiber. Il y reste un mois. Puis, après avoir lu dans la presse le récit circonstancié de sa propre pendaison, il réussit à s'évader. Il arrive à Alger où il fait la connaissance du dé, c'est-à-dire du régent. Celui-ci l'embarque sur un navire à destination de Marseille avec quelques autres passagers, des singes et de Lyon à offrir en cadeau à Napoléon. Mais la navigation en Méditerranée n'est pas sûre, tout particulièrement pendant les temps troublés des guerres napoléoniennes. Les pirates barbaresques disposent de vaisseaux rapides et bien armés. Ils arraisonnent ceux qui ont la malchance de croiser leur route. Ils pillent les cargaisons et font prisonnier les passagers qu'ils revendent comme esclaves ou échangent contre rançon. Et voilà Arago à nouveau en Catalogne. Il est prisonnier au fort de la Trinité à Rosas. Les opérations militaires se rapprochent. Rosas est assiégé. Sur place, les prisonniers français sont encombrants et potentiellement dangereux. On décide de les renvoyer chez eux. Arago s'embarque à nouveau pour Marseille le 27 novembre. Nouveau coup du sort. Alors que le navire était en vue de Marseille, le Mistral le renvoie vers le sud. Et nous revoici en Algérie, à Béjaïa, en Kabylie cette fois. Malgré les avis de tous ceux qui tentent de le dissuader, Arago décide de rejoindre Alger par la terre. Contre toute attente, il échappe au vol et à l'assassinat et arrive à Alger le 25 décembre 1808. Six mois plus tard, nouvel embarquement à destination de la France. Celui-ci est le bon. Le navire arrive à Marseille le 2 juillet 1809, non sans avoir échappé à une frégate anglaise qui tentait de la raisonner. À l'époque, les navires et leurs équipages étaient placés en quarantaine au Lazaret d'Arain. Il était situé près de l'actuel port de la Joliette. Arago met à profit sa quarantaine pour écrire à sa famille à Perpignan et ses collègues à Paris. Tous le croyaient mort. Son exploit fait grand bruit. Pensez donc, à seulement 23 ans, non seulement il a échappé à la guerre et aux pirates, mais il a réussi sa mission scientifique et il a ramené intact ses instruments et les données recueillies. Une brillante carrière lui est ouverte. Elle commence aussitôt par une élection triomphale à l'Académie des sciences. Bien sûr, Laplace tente de s'y opposer. Il n'est pas question d'élire un jeune homme de 23 ans alors que lui-même, le Newton français, n'a été élu qu'à 24. Lagrange se charge de le remettre à sa place. M. Lagrange lui dit en termes formels « Vous-même, M. de Laplace, quand vous entratez à l'Académie, vous n'aviez rien fait de saillant. Vous donniez seulement des espérances. Vos grandes découvertes ne sont venues qu'après. » Lagrange était le seul homme en Europe qui put avec autorité lui adresser une pareille observation. Vous savez, j'essaye en général de faire des choix sérieux. Je mesure l'importance historique à l'aune de la postérité, comme aurait pu dire Aragot. Sauf que je viens de vous raconter une histoire assez longue dont le seul mérite mathématique était d'être distrayante. Mais je ne suis pas méchant, j'avoue volontiers mon erreur. Je promets même de ne pas recommencer si vous ne le répétez pas. Comment vous me pardonnez ? Alors, ça c'est gentil, ça me touche beaucoup. Merci.